... La lumière s'allume pour accueillir l'un des plus grands patineurs de l'histoire. Je pense que ce n'est pas exagéré, cher Philippe, que de dire que Geny Plushenko fait partie des plus grands patineurs de l'histoire. En tout cas, l'un des trois plus grands patineurs de l'histoire. Et il va le rester longtemps. Les gens vont s'en rappeler au moins jusqu'à la fin de ce siècle, ça c'est sûr. Si on vit il y a assez longtemps. « Grande amore », c'est-à-dire l'amour que lui porte le public. Elghalic avait lancé la rumeur de vouloir revenir pour les prochains Jeux Olympiques. Et qui sait ? Il a encore les capacités aussi. Il est inoxydable et en plus, il y a une chose qui est très frappante. Il ne change pas physiquement. Il a à peu près le même visage qu'il y a 10 ou 15 ans. Un peu comme vous, Philippe. Il ne change pas. Et le tigre des... Alors, il est affubé d'un certain nombre de surnoms. Le tigre de Sibérie, l'ours des Carpathes, il n'en jetait plus. Il fut entraîné par le sorcier de Saint-Pétersbourg, Michin. Michin, c'est bien cela. Donc, qui sait si ce pari est impossible après-qu'il ? Il a quand même suivi des lourdes opérations au niveau du dos, de la colonne. Vous, vous ne l'avez jamais affronté directement en compétition ? Non, on a fait que des galas ensemble. On était d'ailleurs il y a une dizaine de jours ensemble en Roumanie, à Cluj. Alors, le galas, il fait encore du triple axel. Il y avait 8000 personnes à ce galas et c'est sur le nom seul d'Evgeny Pouchenko qui fait venir autant de monde. Donc, c'est qu'il a la cote. Il a une très bonne cote de popularité et il se donne en spectacle. C'est bien lié, chère Annick, peut-être en compagnie de son compatriote Alexei Yagudin qui est l'un des plus grands patineurs de tous les temps. Oui, oui. D'abord, ce sont des gros travailleurs à l'entraînement avec énormément de charisme. Une dépense énergétique impressionnante, on peut le voir. Il n'y a pas un seul croisé où les bras ne bougent pas, où la tête ne bouge pas. Une technique vraiment sûre. D'ailleurs, les deux ont été entraînés depuis leurs plus jeunes années par Michin, qui est un grand technicien. Je préfère de loin la technique d'Evgeny Pouchenko de celle de Yagudin. Yagudin était fort, était plus puissant et moins explosif. Regardez, regardez. Evgeny Pouchenko, Russie, sous un tonnerre d'applaudissements. Le public de Nuremberg, connaisseur, ne s'y trompant pas, Pouchenko, que l'on va retrouver dans quelques instants. Et puis, un petit peu plus tard, dans la deuxième partie de ce gars-là. Le vétéran russe n'ayant rien perdu de ses extraordinaires qualités. Le public lui fait la fête et elle est ô combien méritée. Il est parfaitement sur l'axe. Techniquement, ça ne bouge pas, c'est parfait. C'est un des derniers champions stars de ce sport, dont les gens vont se rappeler. Je dis qu'ils vont s'en rappeler longtemps parce que c'est celui dont on se rappelle. On connaît son nom. Les gens le reconnaissent physiquement. Ce n'est pas le cas de tout le monde.